bonjour et bienvenue à hop dans le wok aujourd'hui on va cuisiner une recette qui est vraiment impressionnante à voir c'est le nid d'oiseau au poulet j'ai découvert le nid d'oiseau au poulet il y a deux ans quand j'ai commencé à sortir avec kuitam kuitam essayait de m'initier à des repas safe asiatiques parce que je connaissais pas tant de choses que ça à la nourriture asiatique et je suis tombé en amour avec ce plat là déjà en partant quand on le voit arriver dans notre assiette c'est impressionnant parce qu'on voit comme le gros nid de nouilles sèches mais ce qui est vraiment bon c'est tout l'assemblage des légumes le poulet la sauce quand on vient écraser les nouilles dans la sauce tout ensemble c'est vraiment bon et on s'est rendu compte que c'était vraiment pas si compliqué que ça à faire vous allez voir un coup que je vais vous montrer la recette vous allez vouloir aller vous acheter des nouilles et vous en faire c'est garanti avant d'aller plus loin oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce qu'on va sortir des vidéos très régulièrement et je vous dis ça va toujours être des très bonnes recettes asiatiques et authentiques donc là la recette est super simple à faire mais il ya quand même quelques étapes à suivre et on a décortiqué ça de manière à ce que ça soit facile à suivre pour vous et pour que tout arrive en même temps à la fin pour l'assemblage on va commencer avec la première étape qui est la marinade du poulet donc pour le poulet vous pouvez autant utiliser des poitrines ou des hauts de cuisse plus tôt cette semaine j'ai fait avec des poitrines c'était super bon aujourd'hui je vais le faire avec des hauts de cuisse moi j'ai une petite préférence pour les hauts de cuisse parce que la viande est tout le temps plus juteuse mais vraiment si vous préférez les poitrines allez-y avec ça le poulet on va le couper en petites lanières grosseur d'une bouchée et pour la marinade on va venir ajouter une demi cuillère à thé de sauce soya claire on va avoir besoin aussi d'une cuillère à thé de sauce d'huîtres ensuite une demi cuillère à thé de vin de shawzing et je vous dirais que ça c'est optionnel si vous en avez pas mais que vous voulez vraiment faire la recette vous allez pas voir une grosse différence si vous l'ajoutez pas on va mettre une demi cuillère à thé d'huile végétale dans ce cas ci c'est de l'huile de canola on va mettre une gousse d'ail haché et 1 huitième de cuillère à thé de poivre on vient tout mélanger un coup que c'est bien mélangé on met ça de côté ça doit mariner minimum 10 minutes ou plus mais ça vous laisse simplement le temps pour préparer le reste de la recette fait que là on est rendu à l'étape la plus excitante de la recette c'est faire le nid d'oiseaux et c'est vraiment très simple à faire moi je m'attendais à quelque chose de super compliqué mais c'est vraiment juste de frire des nouilles fraîches dans l'huile mais c'est pas n'importe quelle nouille fraîche ça prend des nouilles à one ton et c'est les plus minces que vous allez être capable de trouver et on va avoir besoin de deux ustensiles pour faire le nid c'est des spatules passoires on va avoir besoin d'une grosse et une petite la raison c'est que quand on va mettre les nouilles dans notre passoire si on fait juste les tremper dans l'huile toutes les nouilles vont flotter à la surface puis toutes s'étendent partout dans l'huile on ne veut pas ça avec la petite va venir écraser notre nid et former le petit creux aussi ça va juste garder ça tout en place je vais vous montrer comment préparer ça on va commencer par séparer les nouilles pour que ça soit vraiment fluffy si les nouilles sont toutes collées à un petit mouton ça se peut que la cuisson elle soit plus coriace nous autres on veut que ça soit aéré et croustillant quand notre petit nid est rendu tout fluffy on prend notre passoire on vient déposer le petit nid dedans et là c'est plus facile à deux quelqu'un peut tenir la passoire pendant qu'on fait ça on vient juste étendre le petit nid pour que ça soit égal partout ah oui et une chose avant de le mettre dans l'huile préparez vous une assiette avec un essuie-tout parce que quand vous allez le sortir de l'huile il faut le mettre sur un essuie-tout pour absorber l'huile qui va couler mon huile est à 350 je viens avec ma petite spatule peser au milieu mais il faut pas peser trop fort c'est vraiment juste peser assez pour le tenir en place si vous le pressez trop fort les nouilles vont avoir de la misère à cuire et là on vient tout simplement le tremper pour huit neuf secondes on légoute un petit peu et là ça se peut qu'en dessous il y ait des petites brindilles de nouilles qui sortent du petit grillage dans ce salon on vient juste gratter ce qui dépasse il n'y en a pas beaucoup mais des fois ça peut dépasser un petit peu plus puis ça l'empêche le nid de sortir de la passoire mais si on a la misère à le sortir on peut juste les casser après ça on le tourne de bord pendant qu'il est encore un petit peu chaud je viens le finir de le former pour qu'il soit bien rond notre nid d'oiseaux il est prêt on va le mettre de côté et on va aller continuer la suite maintenant pour la troisième étape on va faire la sauce qui va venir recouvrir le plat au complet on va avoir besoin de deux tasses et un quart de bouillon de poulet température pièce ou froid on va mettre deux cuillères à table de fécule de patate et ça c'est la raison pourquoi il fallait avoir le bouillon de poulet froid ou tiède si on met la fécule de patate directement dans un bouillon chaud bouillant ça va faire des mottons et on veut pas ça on va mettre une demi cuillère à table de sauce d'huître et un huitième de cuillère à thé de poivre on vient bien mélanger avant d'allumer le rond et on va chauffer ça à feu moyen élevé jusqu'à temps que ça épaississe la consistance qu'on veut quand notre mélange est assez épaissi on va le mettre de côté et on va passer à la prochaine étape et là on est rendu à l'étape de préparer tous les légumes pour le sauter donc je vais vous montrer comment couper les légumes et on va aussi faire la petite sauce qui va venir servir à faire cuire les légumes on va avoir besoin de un quart de bouillon de poulet à ça on va rajouter une cuillère à table de sauce soya claire on va mettre aussi une cuillère à table de sauce d'huître une demi cuillère à thé de sucre et une cuillère à thé de fécule de patates on vient bien mélanger un coup que c'est bien mélanger on garde ça de côté parce qu'on va en avoir besoin juste vers la fin de la cuisson de nos légumes pour commencer avec les légumes on va avoir besoin d'une gousse d'ail haché ensuite on va avoir besoin d'une demi-tête de brocoli coupé en petits morceaux vous pouvez aussi garder les branches de brocoli c'est vraiment très bon dans un sauté ensuite on a une demi canne de bébé maïs nous on va les couper en deux on va avoir besoin de 6 ou 7 champignons blancs qu'on coupe en quatre on a un demi oignon jaune coupé en dés en gros dés ensuite on a une moyenne carotte qu'on va couper en biseaux des morceaux de un quart de pouce d'épaisseur et on a un demi poivron rouge vous pourriez prendre un jaune aussi ça dépend des couleurs que vous voulez mettre dans votre plat mais un rouge ça fait très coloré on va les couper en lanières d'environ un pouce et ensuite en petits carrés et on a quatre bébés bok choy on va séparer la feuille de la tige parce que la feuille va cuire beaucoup plus vite donc on garde les feuilles d'un côté et pour la tige on va la couper en trois ou quatre lanières tout dépendant de la grosseur de la tige et là on est rendu à l'étape de tout cuire nos ingrédients on va commencer avec le poulet on va mettre un petit peu d'huile dans notre wok et on va venir verser le poulet pour ce plat là j'aime bien cuire le poulet en premier et quand il est cuit je le retire et je cuis les autres choses séparément je rajoute le poulet plus à la fin parce que quand on rajoute tout je suis jamais sûr si mon poulet il est vraiment cuit au complet et on veut pas surcuire les légumes mon poulet il est cuit on va le transférer dans un bol on va remettre un peu d'huile et on va venir mettre l'ail on va faire griller l'ail juste un petit peu avant de commencer à rajouter nos légumes quand notre taille commence à sentir bonne on vient mettre les brocolis et il y a un ordre à respecter pour les légumes si vous voulez le faire faites vraiment les les étapes que je fais parce que ils ont toute une cuisson différente et on commence avec les plus longs à cuire en premier les brocolis on peut venir ajouter un petit peu d'eau je dirais qu'on rajoute presque un quart de tasse d'eau parce que c'est un peu sec et les brocolis on va cuire pendant deux minutes avant de rajouter les prochains légumes vous pouvez rajouter du liquide à chaque fois que vous trouvez que c'est trop sec parce qu'on ne peut pas non plus les faire brûler ça fait deux minutes on va venir ajouter les carottes et on va continuer la cuisson pour un autre deux minutes quand ça fait deux minutes on vient rajouter les poivrons et aussi les oignons et on va brasser on va les laisser cuire une minute avant de rajouter les prochains maintenant que ça fait une minute on va rajouter les tiges de bébés bok choy et aussi les bébés maïs ça fait beaucoup de bébés on va cuire ça environ une minute plus ou moins et vous allez voir qu'avec les tiges de bébés bok choy ça va perdre un peu plus d'eau que les autres légumes à ce stade là moi je rajoute plus vraiment d'eau si ça a l'air sec vers la fin de la cuisson des bébés bok choy vous allez voir ça va quand même devenir assez liquide là ça fait environ une minute et demie on va rajouter les feuilles de bébés bok choy et les champignons c'est un peu dur à brasser au début mais vous allez voir que les feuilles vont rapetisser ils vont tout se ramollir donc les champignons et les feuilles de bébés bok choy on les cuit entre une et deux minutes on attend que les feuilles se rapetissent beaucoup et prennent moins d'espace que ça vous allez voir quand les feuilles sont cuites ils vont coller un petit peu plus aux autres légumes là ça fait environ deux minutes que ça cuit je vais revenir prendre la petite sauce qu'on a préparé pour la cuisson des légumes on va la brasser parce qu'on veut pas que toute la fécule soit dans le fond et on va venir la verser et on va continuer de venir brasser nos légumes avec la sauce la sauce ça va s'épaissir et coller aux légumes un coup que notre sauce est bien étendue on vient remettre notre poulet qui est déjà cuit et on vient continuer de brasser quand tout est fini d'être bien mélanger les légumes le poulet on vient juste mettre un filet d'huile de sésame l'équivalent de un quart de cuillère à thé jusqu'à une demi cuillère à thé selon vos goûts mais pas trop parce qu'on peut pas tout camoufler les bonnes saveurs et on va maintenant passer à l'assemblage du plat donc j'ai mon petit nid ici qu'on vient d'imposer dans une assiette et on vient prendre une généreuse portion de légumes et de poulet mettre un petit peu plus de poulet et notre petite sauce ça on peut y aller généreusement la sauce va aider à ramollir nos petites nouilles comme au resto vraiment c'est comme au resto un coup qu'on sait comment c'est facile à faire on va plus au restos pour ça on s'en fait à la maison et on en mange trois jours de suite rien à deux excellent j'en ai aucun doute si vous essayez de faire ce plat là vous allez adorer si vous voulez plus de bonnes recettes asiatiques n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous avez besoin de cette recette écrite ou en pdf je vais la mettre sur mon blog et le lien va être juste en dessous de la vidéo et sur ce je retourne manger et on se dit à la prochaine bye bye